La Culture avec Chloé Ronchin, journaliste culture de CNews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Chana. Alors ce matin, Chloé, vous nous parlez d'un spectacle événement qui rend hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris et il sera présenté pour la toute première fois ce week-end dans la capitale. Exactement, le spectacle s'appelle La Dame de Pierre et il retrace toute l'histoire de Notre-Dame de Paris, plus de 800 ans d'histoire, depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à ce terrible incendie, le 15 avril 2019, on a encore tous les images en tête, bien évidemment. D'ailleurs, l'auteur et le metteur en scène Corentin Stemmler a eu l'idée de ce spectacle le lendemain du drame et il souhaitait en quelque sorte mettre en perspective toutes les larmes qui ont été versées devant la cathédrale en feu ce soir-là. Corentin Stemmler, qui est également comédien au Puy du Fou, voulait aussi célébrer tous ceux qui ont fait de ce monument un symbole du patrimoine français comme par exemple Maurice de Sully, l'évêque qui a engagé le chantier Notre-Dame de Paris. Il y a aussi Louis XIII, l'architecte, violé le duc, sans oublier bien sûr l'écrivain Victor Hugo. Ils sont tous incarnés sur scène. Et Chloé, la dame de Pierre, c'est un peu le spectacle de la démesure, les chiffres sont impressionnants. Oui, je vais vous en donner quelques-uns. Il réunit quand même 90 acteurs sur scène. Ce spectacle, c'est aussi 24 musiques originales. Elles ont toutes été enregistrées avec un orchestre philharmonique, 490 costumes et un décor de 10 mètres de haut. Alors pour le moment, aucun extrait n'a été partagé publiquement, mais la production nous a quand même envoyé en exclusivité un petit passage qui met en scène le tout premier chantier de Notre-Dame en 1163. Regardez. Alors Chloé, pour voir magnifique les autres envies. Et ça se passe au Palais des congrès de Paris, Chloé. Tout à fait. Le spectacle sera joué vendredi, samedi et dimanche prochain. Ce sont les trois premières représentations. Ensuite, il sera présenté partout en France dès l'automne et jusqu'en 2025. Les comédiens se produiront à Metz et à Reims. Puis ça sera au tour de Lyon, Bordeaux, Orléans ou encore de Strasbourg d'accueillir la troupe de la Dame de Pierre. Merci Chloé.